Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Natine Nadelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reprends pour une vidéo retour de course. Retour de course en préparation de la rentrée scolaire parce que quand on a les enfants à la rentrée scolaire on doit penser au lunch. On doit penser au goûter. Donc là les courses que je fais aujourd'hui c'est pour la rentrée scolaire. Dans le goûter de la première semaine d'école, vu que l'école recommence lundi chez nous, j'ai prévu faire le premier jour les frites de pomme avec des oeufs. Le deuxième jour je vais faire le pain avec la mayonnaise et certainement je vais mettre les crudités. Le troisième jour je vais faire le sauté de macaroni. Le quatrième jour je vais revenir sur les frites de pomme avec les oeufs. Le cinquième jour certainement je vais faire les oeufs avec les spaghettis et le pain complet. Ensemble on verra donc ce qu'il faut acheter pour faire tout ça et on va réorganiser de telle sorte qu'en semaine qu'on ne souffre pas pour tout apprêter. Pour celles qui tombent sur ma chaîne pour la première fois, moi c'est Nathalie, maman de deux. Et j'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans sur le quotidien d'une maman. Et l'actualité de ce moment c'est la rentrée scolaire. Donc j'espère que mes vidéos vous plaisent. Et à toutes ces personnes qui se sont abonnées ces derniers jours, je vous dis merci. Merci beaucoup à mes anciens abonnés. Et franchement vous êtes les bestes, merci. Merci pour le soutien. Depuis que vous êtes abonnés, vous êtes là quand je poste une vidéo, vous êtes là. Même quand je n'avais type, vous êtes là. Parce que normalement je dois faire une vidéo par semaine, le défi que je me suis fixé. Mais il arrive souvent que je fasse une vidéo le mercredi et vous êtes présente. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Donc là ma liste des courses elle est prête. Je cours au marché et je reviens vous montrer tout ce que j'ai acheté. Et on va tout ranger ensemble. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. J'espère qu'elle va vous donner des idées. On se retrouve après le marché. Je vais sortir du sac tout ce que j'ai acheté. Et je préfère commencer à arranger au fur et à mesure. Bon les bâtons de manioc, je les mets dans ce bac. Ça va aller au frigo. Les conflits que j'ai achetés, j'ai jeté directement le carton au marché. Parce que ça encombre beaucoup. Je vais mettre dans le bac qui est prévu pour les conflits. Ce bac est même petit. Je crois que je vais acheter plus grand. Dans le reste, je vais attacher et garder. J'ai aussi acheté le savon chat pour les enfants. Vu qu'il n'y en avait plus. Et là, les spaghettis que j'ai achetés, je vais directement ranger. Les macaronis aussi, je vais ranger dans leurs bols. Je préfère mettre dans les bols comme ça et fermer. Aux enfants, j'ai acheté des jus tentant pour la première semaine. C'est des choses que je n'achète pas trop régulièrement. Je préfère les fruits. Mais pour faire plaisir aux enfants, on est souvent obligé de temps en temps d'acheter ces choses. Ensuite, dans une grande bacine d'eau, je vais mettre le bicarbonate de soupe pour laver tous mes fruits et légumes. Dans cette première aussi, je vais laver les fruits. Ensuite, je vais laver les légumes dans la même eau. Mais les légumes après, je vais les rincer. Donc là, je commence par laver les bananes douces que j'ai achetées. Chaque jour, je mets un fruit dans le sac des enfants. Donc, je lave bien les bananes douces. Je les coupe en 3-3 avant de ranger au frigo. Ensuite, je vais laver les oranges, les citrons et les mandarines que j'ai achetées. Là, c'est toujours des fruits pour cette semaine. Un fruit dans le sac pour aller à l'école et un autre quand elles vont rentrer de l'école. L'alimentation dans l'éducation de l'enfant, c'est quelque chose qui est vraiment très important et primordial. Quand on inscrit l'enfant à l'école, on achète ses fournitures scolaires. La troisième des choses, c'est de penser à l'alimentation pendant l'école, avant même le suivi des études et autres. Il faut que l'enfant soit bien alimenté pour que son cerveau puisse réfléchir et travailler. Si on achète les fournitures, les sacs, les caillons, paye la pension et tout, mais on n'alimente pas bien l'enfant, les résultats attendus seront biaisés. Donc là, je lave mes haricots verts que je vais découper avec les carottes pour faire une petite sauce hachée avec le poisson. J'ai même cherché la sardine en poissonnerie au marché partout, je n'ai pas trouvé. J'ai l'impression que la sardine est arrêtue depuis. Donc, je finis de triller l'haricot vert. Je râpe bien mes carottes que je vais rincer après. Puis, je lave les tomates. Tous ces légumes qui sont là, je vais les rincer une fois de plus après. Ensuite, je vais laver mes poivrons, toujours pour les oeufs et les sautés de spaghettis. Là, c'est la laitue, je préfère juste nettoyer et laver dans une autre eau uniquement pour elle, parce que c'est quelque chose qui se mange cru. Ensuite, je vais rincer avec une autre eau dans laquelle je mettrai du vinaigre blanc. Ensuite, dans la même eau, je vais laver mes légumes. Donc, dans cette eau, il est question de bien frotter, enlever la terre, enlever les sautés, enlever les pesticides, les petits trucs verts qui sont souvent là-dedans, le piment pareil, avant d'aller rincer. Je vais verser également les pommes que j'ai achetées pour les fruits de pommes en semaine. Puis, dans une autre eau, comme je vous l'ai dit, je vais mettre le bicarbonate de soude et laver ma laitue. Ensuite, je vais mettre du vinaigre blanc dans de l'eau que je vais asperger. Je reviens donc classer mes bananes dans ce bas bien rangé au frigo. Puis, les haricots verts que je l'avais rincés, posés sur ce chiffon pour bien enlever de l'eau. Je vais mettre un chiffon absorbant dans le bac et mettre l'haricot vert. Je vais venir également essuyer les oranges mandarins, mettre dans un autre bac. Puis, aller rincer mes légumes, tomates, poivrons, condiments verts et tout ranger. Avant de m'attaquer à la conservation de mes carottes, je vais d'abord tremper le gombo dans l'eau qui a le bicarbonate de soude. Puis, pour conserver mes carottes, dans des bocaux en verre, je vais mettre mes carottes. Je vais mettre de l'eau. Je vais mettre dans chacune une cuillère de vinaigre blanc. Puis, une pincée de sel. Ensuite, je vais bien fermer et aller poser au frigo. Ces carottes seront très bien conservées pendant une semaine, voire même dix jours. J'ai acheté le lait nido en poudre pour les enfants. Je vais bien nettoyer ce bol et verser le lait à l'intérieur, vu que je n'ai plus l'autre boîte nido. J'ai acheté ce bol de sardines parce que les sardines en poissonnerie, il n'y en avait plus. Le lait pour le petit déjeuner, je vais verser dans cette carafe en verre et mettre au frigo. Tout est presque apprêté et à chaque chose, je vais donner une place. Donc, je commence par garder mes macaronis, spaghettis dans mon garde mangé qui est c'est à moi. Les sardines aussi, je les garde. Tout ce que j'ai acheté et qui doit être rangé. Puis, je vais ranger les autres au frigo. Les oeufs, je ne les ai pas achetés aujourd'hui. J'avais encore un reste d'alvéole. Donc, c'est ceux-là que je vais ranger au frigo. C'est suffisant pour la semaine. Donc, voilà ce que j'ai rangé. Les carottes en haut, haricots verts, les bas de poireaux. Puis, à côté, j'ai mis la laitue. En bas, j'ai mis le lait, les jus des enfants, la banane douce. En dessous, j'ai mis les bâtons de manioc, les mandarines et les oranges. Puis, dans le bac à légumes, j'ai mis concombre, tomates, condiments verts. Les oeufs, je les mets à cette position toujours, vu que je ne mets que la quantité qu'il fera une semaine. La mayonnaise et puis mes légumes, je les mets danser beaucoup avec de l'eau en bas pour mieux les conserver. Je reviens donc faire ma limonade, limonade fait maison. Je vais couper le citron, presser, mais j'ai tout le citron à l'intérieur. Je vais ajouter du sucre, puis de l'eau. Ensuite, je vais mettre au frais. Ça sera vraiment bon. C'est quelque chose que je vais boire pendant 3 jours. En même temps, c'est une solution améguissante. C'est plutôt bien pour moi. Je ne vais pas oublier de mettre le bicarbonate de soude au frigo pour que ça m'absorbe les odeurs. Tout mon frigo reste frais et sans odeur. Ce bicarbonate de soude, il faut le changer régulièrement. Là, l'eau verra que je trempe toujours, que je bois presque toutes les semaines pour me déballonner le ventre. Comme vous le savez, je le dis tout le temps quand je fais les retours de course. Quand j'achète les condiments, je lave ce qui est déjà touché, ce qui est cassé, ce qui est un peu pourri. Je découpe tout. Ce qui va au frigo, c'est vraiment ce qui est frais. Donc, je découpe tout. J'ajoute les oignons, l'ail, les épices. J'écrase. Ça me fait une sauce passe-partout. Je peux utiliser en semaine une cuillère pour le sauté de spaghettis. Et ça va aussi aller dans plusieurs différents repas. Puis, je vais venir découper mon gombo et écraser avant de mettre au congélateur. Là, au moment de cuisiner, c'est plus facile, c'est plus rapide. Ce sont des préparations comme ça qui nous permettent de gagner du temps. On a l'impression que c'est rien. Mais, croyez-moi, au moment de cuisiner, on gagne énormément de temps. Le temps qu'on prend pour passer avec nos enfants et faire bien d'autres choses. Au moment d'écraser, je vais mettre de l'eau. Ajouter le sel gène. Le sel gène, je vais prendre, tremper, faire fondre cela dans de l'eau et tamiser. Au moment de verser, là, je vais mettre ce petit tamis rouge pour que ça retienne les petits cailloux qui peuvent être dans le sel gène. Il est à noter qu'on met juste une petite quantité pour que le gombo soit bien gluant. J'écrase juste un peu parce qu'il ne faut pas que le gombo soit trop trop cuir pour faire la sauce gombo. Donc, je vais verser dans ce bac et mettre au congélateur. Et venir éplucher mon magnum découpé et le mettre aussi au congélateur. Ce magnum va m'aider pour faire le coquille et le mbongo en semaine. En fait, dans cette cause, j'ai apprêté tout ce qu'il me faut pour le repas de la semaine. Ouf les mamans! Là, j'ai tout rangé. Vous avez vu comment le frigo est glacé. Tout est propre. Tout est... Chaque chose a sa place. Ça sera très facile pour moi en semaine de prendre et de faire le goûter des enfants. A tous nos enfants, même à ceux qui ont déjà repris le chemin de l'école. Je dis bonne rentrée scolaire. Que le Seigneur veille sur nos enfants. Que l'Esprit de Dieu demeure à nos enfants. Que Dieu veille sur nos enfants. Afin qu'ils soient des adultes, chrétiens, conscients et responsables. Que le Seigneur les protège à l'école. Vraiment, c'est ma prière pour tous nos enfants. Tous les enfants du monde entier. Et même les orphelins qui n'ont pas de parents pour prier pour eux. Je prie le Seigneur que cette prière arrive sur ces enfants-là. Alors, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et bonne rentrée scolaire à tous nos enfants. Bye, bye.